Bienvenue dans Playfield, le podcast qui explore vos terrains de jeu en entreprise. Aujourd'hui, Adrien, senior consultant chez Talent, nous parle du sien. Bonjour Adrien. Bonjour Rosalie. Merci d'avoir accepté de venir derrière le micro aujourd'hui. Avec grand plaisir. Comment est-ce que tu te sens derrière le micro ? Très bien, très bien. Je me sens bien. Je suis content d'être ici. Super. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis Adrien, j'ai 30 ans et je suis consultant depuis 5 ans maintenant et chez Talent depuis 2 ans. Et est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Alors, mon parcours, j'ai tout d'abord fait un BTS commerce international après un bac ES. Et puis ensuite, après le BTS, j'ai hésité à travailler directement. Et en fait, je me suis dit que je voulais aller plus loin dans les études. Au début, je voulais plutôt partir sur un profil commercial. Donc, je suis parti en école de commerce. J'ai fait l'ESC Toulouse. Et puis, au fur et à mesure de mes études, je me suis plutôt orienté vers un profil consultant. Ce qui fait que je travaille maintenant dans le consulting depuis 5 ans. Et qu'est-ce qui t'a fait adopter cette voie du consulting ? La voie du consulting, le fait que je considère que les qualités d'un consultant, c'est d'abord des qualités humaines, en fin de compte. Ce qui rejoint les qualités d'un commercial. Donc, le côté relationnel, je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi. L'envie de découvrir, d'adapter mon discours en fonction de la situation et des clients qui étaient devant moi et des produits que je vendais. Donc, ça, c'était le côté relationnel que j'avais en moi. Et le côté consultant, pour moi, était plus complet parce que, en fin de compte, le commercial va faire de l'avant-vente de la vente. Mais après, il ne va pas voir concrètement derrière l'impact de sa vente. Alors que le consultant peut être là en avant-vente. Et là, dans le cadrage, la mise en place et du coup, le suivi du résultat de ce qui est mis en place. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai trouvé que c'était plus complet, le travail de consultant, tout en s'appuyant sur les mêmes qualités. Parce que, dans ton parcours, tu as notamment travaillé dans deux entreprises agroalimentaires. Qu'est-ce que tu as appris dans ce parcours chez Coca-Cola ? Coca-Cola, ça a été justement la transition parfaite. Parce qu'avant Coca, j'avais travaillé chez la Martiniquaise. Donc là, c'était une entreprise qui vend de l'alcool en grande distribution. Donc là, c'était plutôt le côté commercial, organisation de mes journées, planification, visite de mes clients, la mise en avant commerciale. Et Coca-Cola était une bonne transition parce que la mission était de trouver des enjeux d'optimisation et d'amélioration de l'efficacité des commerciaux. Donc, c'était améliorer leurs outils en leur donnant des outils digitaux, des smartphones, des tablettes pour faciliter leur travail au quotidien. Et aussi, surtout, essayer de réfléchir à une meilleure répartition des commerciaux sur le territoire national et sur l'optimisation des visites en points de vente, que ce soit d'une logique géographique pour planifier les visites d'une journée d'un agent, d'un commercial, mais aussi sur le fait de prioriser certains points de vente, de cibler les points de vente qui avaient le plus de potentiel. Donc là, j'ai eu cette partie-là un peu transverse entre le commercial et l'organisation et le fait de chercher et de mettre en place des moyens d'optimisation. Et donc, c'est vrai que tu as découvert finalement que le conseil, parce que quelque part, c'était un peu du conseil interne, en fait. C'était exactement du conseil interne et puis c'était une mission d'un an. Donc, c'était vraiment le cadre d'une mission de conseil qu'on peut avoir chez Talent, par exemple. Et donc, c'est ça qui t'a amené ensuite assez naturellement à un job de consultant, là plutôt dans une boîte de conseil, du coup ? Oui, tout à fait. C'est ça qui m'a fait réfléchir au fait que peut-être que ce qui m'intéressait en fin de compte, c'était d'être amené à réfléchir à des projets de transformation, d'optimisation au sein d'une entreprise sur une mission plus ou moins courte. Et donc, le travail de consultant le permettait, car c'est ce qu'on fait. On est amené à travailler sur des missions plus ou moins longues, de trois mois, six mois, un an, deux ans, en fonction de l'impact et puis du périmètre du projet ou du programme. Et c'est ça, c'est se retrouver dans un nouveau contexte, sur une nouvelle problématique, sur un métier qu'on ne connaît pas forcément, un secteur qu'on peut découvrir aussi parfois. Et puis, essayer de réfléchir en prenant beaucoup de recul, en s'appuyant sur ses expériences précédentes et puis en essayant de trouver des sources d'optimisation, d'amélioration pour aider une entreprise à s'améliorer. Et alors, pourquoi plus dans un cabinet de conseil que dans une entreprise ? Pour le côté découverte d'un nouveau secteur, d'une nouvelle organisation, potentiellement, tous les six mois, un an. Et ça t'a amené du coup à travailler sur plein de secteurs différents, je crois ? Effectivement, j'ai eu une expérience dans le secteur de l'eau, en fait, une entreprise qui distribuait de l'eau aux communautés de communes en France. J'ai une expérience en banque plus courte, mais qui était tout de même intéressante. Et puis là, maintenant, je suis depuis quelques années dans le secteur du transport. J'interviens pour des entreprises qui organisent le transport en Ile-de-France et sur un projet de développement des usages digitaux et collaboratifs pour les agents de l'entreprise et notamment pour les agents qui sont en gare et dans les trains avec des smartphones qui leur permettent désormais d'accéder à des applications de plus en plus métiers qui contribuent à la production du service et à la maîtrise de la qualité du service. Et là, ça fait un petit moment que je suis sur ce projet-là. Et puis là, j'espère très prochainement changer de projet et me retrouver sur une nouvelle problématique, sur un nouvel enjeu, un nouveau projet ou programme de transformation. Et c'est ce qui fait que je suis content de travailler dans le conseil et que j'ai envie de continuer dans cette voie-là pour le moment. Toujours dans le même secteur ou tu as envie de changer de secteur ? Si c'est le même secteur, je veux une problématique complètement différente. Si c'est un autre secteur, je veux bien travailler sur le même sujet. C'est ça, c'est toujours ce croisement entre le sujet sur lequel on travaille. Donc là, moi, on va dire que c'est la mobilité, les usages en mobilité digitaux et puis le secteur qui est le transport aujourd'hui et qui peut être un autre aujourd'hui. Donc le but, c'est de continuer à apprendre tout en m'appuyant sur ce que j'ai déjà appris et ce que j'ai déjà découvert et puis les compétences que j'ai acquises au fur et à mesure. Qu'est-ce qui fait qu'on continue à apprendre ? L'équipe avec laquelle on travaille, c'est tout d'abord des humains, c'est potentiellement un manager avec des nouvelles méthodes de management, une nouvelle vision. C'est un client, comment il est organisé ? Est-ce qu'on a un interlocuteur en face ? Est-ce qu'on a une équipe ? Est-ce qu'ils sont localisés en Ile-de-France ? Parce que là, aujourd'hui, je travaille en Ile-de-France. Ou est-ce que c'est un périmètre plus national ou plus global, même européen ou international ? Ça, c'est déjà le contexte. Et puis après, le secteur, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Quelle est la législation sur le secteur en place ? Quelles sont les tendances ? Le contexte plutôt conjoncturel de l'entreprise, ça, c'est un deuxième point qu'on découvre. Et puis après, c'est la problématique de l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui se porte bien ? Est-ce que c'est une entreprise en difficulté ? Pourquoi il y a un programme de transformation qui est fait ? Quel est le périmètre ? Est-ce que ça ne concerne que la DSI ? Ou est-ce que ça concerne aussi les métiers ? Plein de problématiques qui font que c'est à chaque fois une nouvelle découverte et un nouvel enjeu et un nouveau challenge. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon consultant ? Moi, je pense que c'est tout d'abord des qualités humaines. Un projet de transformation, ça commence souvent par un cadrage. Et puis après, sur le fait d'identifier des axes d'optimisation, d'amélioration. Et puis après, d'essayer de les porter, de les amener dans l'entreprise et d'accompagner le changement. Et ton terrain de jeu aujourd'hui, comment est-ce que tu le définirais ? Alors mon terrain de jeu aujourd'hui, je dirais qu'il est scindé en deux. J'ai ma mission, comme je disais, qui me prend une bonne partie de mon temps. Donc là, c'est un terrain de jeu plutôt externe, avec un consultant confirmé que j'encadre dans le cadre de ma mission. Et puis la découverte justement d'un projet aujourd'hui de renouvellement. On en est au pilote, donc on commence à renouveler les smartphones des agents en métier. Avant, on était plus dans la phase de cadrage. Donc là, c'est mon terrain de jeu actuel, c'est ma mission et la réalisation de cette mission. Et puis en interne, j'ai un périmètre aussi qui est intéressant, parce que j'ai rejoint Talent pour la construction d'une nouvelle offre qui se créée au sein de Talent Consulting, qui est l'offre IT & Digital Advisory. Et donc dans ce cadre-là, moi, je pilote le chantier interne de communication. En deux mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'offre IT & Digital Advisory ? Globalement, le maître mot, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation, digital, autour de quatre leviers. Donc on va parler du social en premier. Donc là, ça va être l'accompagnement des usages collaboratifs dans une entreprise. La mobilité, donc là, j'en parlais, c'est déployer des outils de mobilité au sein des entreprises pour améliorer la performance, soit des agents en interne, soit orientés clients. Le cloud, donc là, ça va être plutôt comment optimiser la stratégie d'hébergement des données de l'entreprise et des applications et des données clés de l'entreprise. Et l'analytique, c'est comment collecter, analyser les données d'une entreprise pour en faire des sources de décision et de performance pour l'entreprise. Et là, on revient à ce que tu as fait dans ta première mission interne chez Coca, finalement. Exactement. Là, c'est le lien chez Coca-Cola entre la partie mobilité et puis il y avait aussi un peu de social parce qu'on était aussi sur des usages collaboratifs. On avait une partie analytics parce qu'on optimisait la façon dont on collectait les données relevées par les agents commerciaux au sein des clients. Donc effectivement, il y avait un peu de tout. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève tous les matins quand on est consultant ou senior consultant comme toi ? Qu'est-ce qui te donne envie tous les matins de te lever ? Envie d'apprendre, de découvrir, d'être challengé au quotidien. C'est vraiment ça qui est intéressant. On n'est pas dans un contexte où on a un travail très répétitif de journée en journée. Donc on est toujours dans des phases projets différentes. Donc c'est un côté challengeant, intéressant et donc ça donne envie d'avancer. Ton terrain de jeu demain, tu l'imagines comment ? De manager plusieurs consultants, que ce soit en mission ou en interne, comme je disais, sur des initiatives plus internes au sein du groupe. Et quel message tu voudrais adresser aux jeunes générations ? Que toute expérience est bonne à prendre. Donc il ne faut pas hésiter, il faut foncer. Toujours essayer de découvrir, de se mettre en difficulté, de se challenger, de découvrir des nouveaux contextes, des nouvelles situations pour apprendre au maximum et puis se développer au mieux. Et puis après, si on se trompe ou si une expérience n'est pas aussi satisfaisante que ce qu'on attendait, il faut toujours rebondir, essayer de trouver un nouveau terrain de jeu et puis continuer à avancer. Merci Adrien. Merci Rosalie. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Si celui-ci vous a plu et que vous souhaitez découvrir d'autres témoignages de femmes et d'hommes qui dévoilent leur terrain de jeu en entreprise, n'hésitez pas à nous retrouver pour un prochain épisode. À bientôt.